Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off The Math. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour une fois, je ne suis pas dans mon lit alors que j'enregistre ce podcast. Je suis bien assise fermement, mais je suis installée dans le calme, et ce calme était pour moi propice à la réflexion et à l'envie du coup aussi de vous partager cette réflexion. Ça faisait déjà plusieurs semaines que je réfléchissais un petit peu à ce même sujet-là, du coup qui apparaît dans le titre. Et maintenant qu'il y a des choses un petit peu qui émergent, des réponses, je ne dirais pas des solutions, des réponses. J'avais envie de les partager avec vous parce que peut-être que c'est des choses qui vont résonner pour vous. Récemment, en fait, j'ai eu la sensation de rester dans ma zone de confort à un point qui rendait cette zone de confort finalement toxique. Et ça, c'est quelque chose dont je parle assez régulièrement parce que dans la vie, en fait, on passe de l'équilibre au déséquilibre, on repasse à l'équilibre. Enfin, on est en permanence en fait en déséquilibre. Et finalement, le but de toutes nos pratiques, le but de toutes les choses qu'on fait pour prendre soin de nous, pour rééquilibrer que ce soit nos énergies, notre système digestif, etc., c'est toujours pour revenir à cet état d'équilibre. Et c'est un peu... Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre pour acquis parce que c'est vraiment quelque chose qui change en permanence. On dit que la seule chose qui est permanente, c'est le changement. C'est juste le synonyme de déséquilibre, en fait, le changement. Quand on se trouve dans une phase de changement, on a une phase de transition. Et cette phase de transition, elle va être vécue comme un déséquilibre et on va être dans l'inconfort, on va se sentir mal, on ne va pas se sentir forcément à sa place, on ne va pas se sentir en sécurité, on va avoir l'impression que tous nos repères ont complètement disparu et qu'on ne sait plus trop finalement qui on est. Et le but du yoga, de respirer, de méditer, d'écrire, de se faire accompagner aussi, de se faire guider dans des pratiques peut-être un peu plus thérapeutiques, c'est des choses qui vont nous guider et qui vont nous aider, on va dire, à passer cette transition plus doucement, plus aisément, plus confortablement, on va dire. Mais dans tous les cas, cette phase de transition, elle est et elle sera, et elle sera plusieurs fois dans une vie. Parce que c'est comme ça, si on essaye finalement d'empêcher cette transformation, de se faire, on reste tout le temps au même état et on n'évolue pas. Alors, il faut comprendre qu'on est le changement et qu'on évolue. Le monde autour de nous évolue, donc foncièrement nous-mêmes en tant qu'individus, on se doit d'évoluer. C'est comme ça que les espèces, elles sont nées, qu'elles se sont développées, etc., en s'adaptant à leur environnement. Donc finalement, quand on passe différentes étapes de notre vie, on a des besoins qui vont être différents, on va avoir des envies qui vont être différentes. Donc, ce qui était une zone confortable à un moment et qui était du coup bénéfique, qui était bienfaisante et qui nous apportait plein de belles choses, et bien à un moment, cette phase, elle va devenir, j'aime l'appeler toxique au sens où, oui, elle est inconfortable, mais elle est surtout toxique au sens où elle nous tire vers le bas. C'est même pas qu'elle nous apporte quelque chose de neutre ou qu'elle nous apporte rien, c'est vraiment qu'elle commence à nous faire du mal, en quelque sorte. Et moi, je me suis vue dans cette phase, tout simplement en accueillant mes émotions, en me sentant très triste, et ouais, c'était de la tristesse, c'était vraiment de la tristesse. Je suis passée un peu par de la colère, et beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs, beaucoup de moments à vide, de moments que je me suis forcée à passer seule, que je me suis forcée, en fait, à passer loin des personnes, on va dire, que j'aimais, parce que j'avais pas envie que ces personnes, en fait, elles subissent, en quelque sorte, cette transition difficile. Parce qu'il faut comprendre, moi, quand je passe une phase difficile, je suis extrêmement dans la résistance. C'est-à-dire qu'on pourra me donner tous les conseils du monde, on pourra, ouais, on pourra me donner un plan d'action, ou quoi que ce soit. Si tout ça, en fait, vient pas de moi, si je suis encore dans un système émotionnel, si je suis pas encore dans un système, on va dire, intellect, où je suis prête à prendre des décisions, alors ça va forcément créer un conflit, et la personne en face de moi va pas forcément comprendre. Moi, je suis quelqu'un de vraiment très émotionnel, c'est pour ça que mes phases d'équilibre, de déséquilibre, puis je les ressens beaucoup par mes sentiments, comment je me sens, quel est le pattern un petit peu qui se répète, et si j'ai la sensation de pleurer souvent, si j'ai l'impression d'être triste souvent, si j'ai l'impression d'être en colère souvent. Souvent, pour moi, c'est des petits, on va dire des petits symptômes qui me font me dire, hé, là, il y a un truc qui va pas, en fait, donc pose-toi, ralentis, et pose-toi la question de savoir vraiment ce qui va pas pour pouvoir changer les choses. Sincèrement, je pense pas que qui que ce soit autour de nous peut trouver la solution pour nous. Pourquoi ? Parce que si on se dit ça, finalement, on attend une forme d'approbation. Et moi, c'était un petit peu dans ça que j'ai été coincée, c'est-à-dire que j'avais cette sensation, en fait, de pas oser, en fait, sortir de ma zone de confort, et pour être plus concrète, c'était plus d'un point de vue social, parce que, vous savez, moi, je suis très introvertie, en tout cas, si vous découvrez ce podcast, non, vous le savez pas, mais si vous me connaissez depuis quelque temps, vous le savez, je suis pas vraiment, naturellement, quelqu'un qui va aller vers les gens pour proposer des choses, pour proposer des sorties, parce que c'est ma zone d'inconfort, en fait, les sorties, les lieux publics, les choses en groupe, etc., c'est vraiment ma zone d'inconfort, pourtant, je sais que quand je suis dans cette zone d'inconfort, ça me fait grandir, et ça me fait aussi me sentir bien, et ça me fait sentir bien dans ma zone de confort. Donc, le fait d'explorer mon inconfort me permet de beaucoup mieux savourer mon confort. À l'inverse, quand je me retrouve dans une situation confortable pendant trop longtemps, c'est là, en fait, que je m'enferme complètement dans une structure, une bulle, une cage, entre guillemets, dorée, qui va me conforter dans ce que je connais, dans ce que je sais, mais qui, moi, dans mon cas de figure, puisque c'est plus du coup d'être seule, ça m'enferme, tout simplement. Et à terme, on peut aimer être seule, on peut aimer passer à les 60, 80% de son temps seule, pour autant, un être humain, un être sentiant, un être connecté aux autres, à la nature, à la terre, etc., c'est quand même quelqu'un qui a besoin d'une connexion. Et c'est vrai que mon travail fait que je suis en permanence connectée à vous, donc à des gens, à des émotions, je donne des cours, etc., et comme j'ai un contenant, on va dire, qui est plein assez rapidement, j'ai ensuite du mal à créer de l'espace pour ma vie personnelle, sociale à côté. Sauf que, c'est pas forcément bon pour mon bien-être personnel, et du coup, ça m'enferme, on va dire, ça restreint mon champ de vision de ma vie à mon travail. Et ça, je pense pas que ce soit quelque chose de sain, et on parle souvent de... Je dis je pense parce que je veux pas être trop... Même si j'en suis persuadée, en tout cas, de mon point de vue à l'heure actuelle. Je pense que l'équilibre personnel et professionnel, c'est quelque chose de fondamental, et qu'aujourd'hui, quand on a un métier qui est très sur les réseaux sociaux, qui est très dans le digital, qui est très sur, finalement, le soi qui est mis en avant, c'est difficile de faire la part des choses entre la vie réelle et la vie digitale. Même si tout ce que je partage, même si tous ces moments qu'on vit ensemble, que ce soit les cours en ligne, que ce soit les retraites, etc., que j'organise, qui sont des moments réels et concrets, qui sont pour moi un petit peu la consécration de tout ça, mine de rien, moi je m'enferme dans l'image d'une identité, d'une personne, d'une vie, alors que finalement, la vie, et ça c'est quelque chose que j'ai compris ces dernières semaines, beaucoup de larmes, beaucoup d'écritures, beaucoup de discussions, de partages, etc., qui me fait me prendre conscience en fait que à l'heure actuelle, ma vie, je l'ai conservée dans une zone confortable qui était mon travail. Je me suis un peu m'a imposé une forme de structure qui au début était chouette parce qu'elle m'a beaucoup aidée à construire des choses dans ma vie professionnelle. La structure, l'organisation, c'est vraiment quelque chose que je défends pour arriver, en tout cas d'un point de vue business et professionnel, pour arriver à se construire, pour avoir une forme de discipline. Mais la vie, la vie, la vie, la vie, le sourire, les larmes, la danse, le bonheur, le partage, tout ça, c'est pas quelque chose qui se construit dans la structure, c'est quelque chose qui se construit dans le flot, c'est quelque chose qui se construit dans l'authenticité, dans la spontanéité. Et c'est vrai que moi qui suis quelqu'un de très structuré, de très dans le contrôle, qui ai beaucoup de mal à trouver mon ancrage dans le lâcher-prise finalement, et trouver de la sécurité dans le lâcher-prise, j'ai tendance à vouloir tout structurer. Sauf que les vrais beaux moments, et je le sais, d'expérience aussi, que les plus beaux moments, c'est souvent les moments qu'on n'a pas prévus, ou les moments qui se sont faits à la dernière minute, bref, c'est des choses qui se sont construites hors de notre champ de contrôle, et ils ont été d'autant plus savourés qu'on ne les avait pas prévus, et qu'ils nous ont surpris, et qu'on s'est soi-même surpris, et que finalement, on est presque une forme de fierté à s'être autorisé à vivre ça, et avoir ressenti ça. Et je pense que c'est difficile dans notre société aussi actuelle, où on est très finalement éduqués à travailler, enfin en tout cas, moi en tout cas, j'ai été éduquée comme ça, peut-être, et d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, peut-être que vous avez été éduqués d'une autre manière, peut-être que vous avez grandi d'une autre manière, mais moi j'ai grandi avec cette idée que la vie, c'était voilà, il fallait avoir un travail, il fallait gagner de l'argent, si tu ne gagnes pas d'argent, ça ne veut pas dire que tu n'es pas successful, que tu ne réussis pas, mais ça veut dire que tu vas manquer de quelque chose dans ta vie en fait, et moi je pense que j'ai grandi avec cette blessure-là, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce besoin de me sentir en permanence en confort, quitte à me couper des choses qui finalement me feraient du bien, qui feraient du bien à ma santé mentale, mais qui finalement sortent de ma structure et de ma zone de confort, donc du coup, je préfère m'en éloigner. C'est vrai que récemment, donc moi je me suis dit, parce que j'essaie d'écouter les conseils que je donne aux autres, j'essaie de les appliquer à moi-même. Qu'est-ce que tu dirais en fait à quelqu'un qui est dans la même situation que la tienne ? Je dirais en fait, saisis les opportunités comme elles viennent et arrête de te demander si tu seras à ta place, arrête de te demander si ce sera bien, si finalement ce n'est pas de l'argent gaspillé parce que tu ne vas pas en profiter, parce que ce n'est pas pour toi, qui es-tu finalement, etc. Et moi, cette personne, je lui dirais, mais en fait, pour apprendre à te connaître, pour savoir si ça va te plaire, pour savoir si c'est toi, pour savoir si ça te plaît, en fait, il va falloir que tu le vives à un moment. Et si en permanence, tu te poses la question de oui, mais et si ? Oui, mais en fait, tu ne vivras jamais rien. Et c'est un peu là où je me suis retrouvée, alors pas dans tout, parce que pour des choses qui sont inconfortables pour certaines personnes, pour moi, elles sont inconfortables, mais c'est vrai qu'il y a des choses, je pense que c'est le côté social pour moi, qui font que, voilà, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup et est-ce que je serais vraiment à ma place ? Et j'ai la sensation de demander l'approbation à des personnes qui sont autour de moi et qui me connaissent telle que je suis aujourd'hui. Et ce n'est peut-être pas les bonnes personnes, en fait, à qui je devrais demander ça. Peut-être que je devrais juste le demander à moi-même, est-ce que tu as envie de le faire ? Point, fais-le. Qu'est-ce qui te retient ? Ok, est-ce que c'est une raison valable pour ne pas le faire ? Oui, non, point, move on. Mais récemment, c'est vrai que comme je n'avais pas forcément confiance en moi dans tout cet aspect-là, tous ces domaines de ma vie, j'ai eu tendance, en fait, à vouloir demander l'approbation et je n'ai pas reçu l'approbation. Alors que... Et c'est là qu'en fait, je me suis retrouvée dans une phase de résistance parce que je me suis dit je sais que cette personne, elle ne me veut pas du mal, mais finalement, si ça, ce n'est pas pour moi, ça, ce n'est pas pour moi, ça, ce n'est pas pour moi, mais que derrière cette personne, elle ne me propose pas autre chose, alors si elle ne me veut pas du mal, qu'est-ce que je fais moi maintenant ? Parce que les opportunités que la vie, elle a placées sur mon chemin, je les repousse. Et si je continue à repousser les opportunités que la vie place sur mon chemin, des opportunités, en fait, j'en aurais plus. Et si j'attends que d'autres me fassent des opportunités qui potentiellement pourraient me plaire, alors qu'en fait, peut-être pas en fait, parce qu'il n'y a que moi qui me connais mieux, eh bien, ça risque de ne jamais arriver. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait énormément réfléchir ces derniers temps parce que je me suis vraiment posé cette question et j'en avais, j'ai mis des petits sondages un petit peu par-ci, par-là sur les réseaux parce que j'étais curieuse de savoir si vous, vous étiez heureux, en fait, et de quelle manière, en fait, tout simplement, vous trouviez votre bonheur et votre équilibre. Je pense que dans tous les cas, les réponses sont toujours différentes en fonction du style de vie, en fonction de là où on se trouve aujourd'hui dans notre vie. Mais voilà, moi, c'est une réflexion que j'ai eue récemment et donc la réponse, entre guillemets, je l'ai donnée à la personne, au conseil que j'aurais donné à cette personne qui serait venue me voir. C'est tout simplement, en fait, de ne pas faire les choses en attendant déjà l'approbation des autres, mais de ne pas prendre des décisions depuis un état de peur, mais de les prendre depuis un état d'amour, de volonté, de bienveillance, de partage, de compassion. Vraiment depuis ce cœur, cette place centrale qui est au centre de notre poitrine et de se dire, OK, why not, en fait ? Et c'est drôle parce que juste avant d'enregistrer ce podcast, j'étais à la salle de sport, donc je faisais mon entraînement et j'ai tourné la tête et il y avait cette fille, elle avait un tatouage sur l'avant-bras et c'était écrit why not ? Et en même temps que j'ai lu ça, j'étais en train de réfléchir est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que je le fais ? Est-ce que je le fais pas ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut pas le coup ? Et j'ai lu why not ? Et je me suis dit, bah oui, en fait, pourquoi pas ? Fais-le une fois, vois en fait. Et je pense que nos blessures en fait nous enferment tellement dans une zone qu'on estime être confortable mais qui petit à petit devient toxique et c'est pour ça que je disais toxique au début de l'épisode parce que toxique parce que quand ça nous enferme déjà quand ça nous enferme mais quand ça nous complaît dans de la tristesse, dans du doute, dans de la peur, quand cette peur même elle fait naître d'autre part, à quel moment en fait on est dans l'épanouissement, à quel moment on est dans le lâcher-prise, à quel moment on est dans la vie par sa définition la plus pure en fait. Moi la vie, je la considère comme danser pieds nus, dehors, sous la pluie en fait. C'est comme ça moi que je définis la vie par le mouvement, par les rires, par les partages, etc. Et encore une fois, je pense pas que ce soit quelque chose qui puisse se vivre dans un agenda, dans un planeur ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est important de trouver cet équilibre et de savoir faire la part des choses. C'était important pour moi de vous partager cette réflexion déjà parce qu'elle est très honnête, elle est très authentique dans ce que je traverse aujourd'hui. Aussi parce que ce podcast, j'ai pas envie que ce soit un énième podcast, je vais pas dire moralisateur, mais un peu de guide holistique qui vous dit voilà moi j'ai tout guéri, j'ai tout réparé et c'est vrai, j'ai eu une montée de Kundalini, je sais pas quoi. Non, en fait, on est tous des êtres humains, on a tous nos blessures. On peut arriver, j'irais pas à complètement guérir, mais on a pas envie de complètement guérir parce que nos blessures, elles font aussi qui on est aujourd'hui, elles font nos forces, elles font pas nos faiblesses, mais elles font nos phases, nos zones de vulnérabilité. Et cette zone de vulnérabilité, elles font aussi qui on est, elles font notre sensibilité. et je pense que c'est important de les avoir. Moi, ce podcast, je le veux vraiment comme un lieu bienveillant dans lequel on se sent tous en fait égaux, on se sent tous humains à même échelle, à même hauteur. Et pas que vous ériez ce podcast en vous disant ok Marine, elle va avoir la solution à mon problème, elle va avoir la réponse à mon problème. Ni moi, ni aucun guide holistique que vous trouverez sur les réseaux sociaux, ni aucun thérapeute d'ailleurs ne va vous donner la réponse que vous cherchez. Parce que la seule réponse que vous cherchez, c'est vous qui l'avez. Il n'y a que vous en fait pour vous dire ok maintenant, j'en ai marre d'enfermer, de m'enfermer dans cette vie-là. Moi, j'aspire à ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Ok, qu'est-ce que je peux faire ? De quoi je me sens capable et de quoi je me sens pas capable ? Je pense que c'est important d'ouvrir la porte à d'autres personnes pour nous guider. on n'est pas censé on n'est pas censé déjà savoir tout faire mais au-delà de ça, les choses qu'on peut faire pour les autres, c'est pas forcément ces mêmes choses qu'on peut faire pour soi-même et ça c'est hyper important de l'accueillir et de le reconnaître. Moi, il y a plein de choses que je vois chez les autres, il y a plein de choses que je ressens chez les autres qui sont évidentes, que les autres voient pas et il y a plein de choses chez moi que je vais porter qui à aucun moment ne seront évidentes pendant deux ans, trois ans, dix ans, qui peuvent être évidentes aux yeux d'autres personnes mais peut-être que ces autres personnes, elles vont pas avoir les mots ou elles vont peut-être pas se sentir peut-être légitimes d'avoir son mot à dire. Moi, je prône un peu ce côté genre ok, brisons la glace et dons-nous en fait parce que c'est en brisant la glace quand on voit un schéma qui est pas positif, qui tire pas soit l'autre personne vers le haut, c'est important juste d'en parler et de se dire ok, là il y a peut-être quelque chose qui va pas, il y a peut-être quelque chose que je peux améliorer. Alors parfois, ça peut être juste de discuter avec une amie proche ou une amie, un proche s'il y a quelqu'un proche de votre famille avec qui vous arrivez à discuter. Ça peut être en effet d'écouter des podcasts, de lire des livres, des choses comme ça de personnes qui vont nous donner une direction, qui vont nous aider à nous identifier parce que peut-être que ce que je dis c'est quelque chose que vous traversez ou que c'est quelque chose que vous avez traversé et en ce sens, les réponses que j'ai trouvées ça vous donne aussi vos propres réponses ou en tout cas ça vous donne une direction pour trouver vos réponses et puis accepter d'être suivi aussi par un psychologue, par un thérapeute, vraiment par un professionnel. C'est aussi je pense une manière de prendre soin de soi et de se dire je t'aime et de se dire ok, là je sens que j'ai encore des barrières, je sens que j'ai encore des blocages qui m'empêchent d'être pleinement épanouie et j'ai vraiment besoin de quelqu'un hors de mon cercle de proches parce que j'ai pas envie de, peut-être que j'ai pas envie que les autres sachent peut-être. En tout cas, avoir quelqu'un on va dire de neutre à qui on sente la capacité, la possibilité de parler sans filtre, sans se sentir jugé et sans sentir en fait qu'on doit quelque chose à cette personne parce que quand il y a un lien émotionnel avec la personne, on dit ok, cette personne elle m'a quand même vachement aidée, elle a vachement été présente pour moi, etc. je lui dois au moins ça, etc. C'est bien de se sentir juste de recevoir en fait, de recevoir à sens unique, c'est quelque chose qu'on s'autorise, peut-être peu, en tout cas pas tout le monde se l'autorise, surtout quand on est des personnes qui aimons, aidées, qui aidons beaucoup, on a souvent du mal à recevoir et donc je pense que pour ces personnes-là, qui sont aussi des personnes comme moi, voir quelqu'un, c'est vraiment se dire ok, maintenant j'accepte moi, de faire la décision de prendre soin de moi pour moi et j'accepte de recevoir pour moi et oui c'est très égocentrique mais on n'a jamais dit que l'ego c'était quelque chose de négatif, ça encore c'est quelque chose que je répète parce que l'ego c'est le rapport au jeu et à l'identité donc voilà, n'hésitez pas à me partager votre ressenti, à me partager votre voyage entre ces zones de confort et ces zones d'inconfort, qu'est-ce que vous faites quand vous sentez que vous êtes dans cette zone d'inconfort et du coup dans cette zone de transition est-ce que vous autorisez finalement à traverser cet inconfort pour aller vers un nouveau confort ou est-ce que vous avez la sensation au contraire de préférer le confort et est-ce que c'est aussi ça la vraie question qui est importante de se poser c'est pourquoi c'est confortable en fait ? C'est confortable parce que ça conforte mes peurs, ça conforte mes blessures ou c'est confortable parce que c'est ce dont j'ai besoin véritablement et authentiquement pour me sentir épanouie, vivante, etc. Ça c'est aussi hyper important de trouver cet état de clarté et de reconnaissance de soi de se dire ok, pourquoi c'est bon ? Et je pense que moi je le dis d'un point de vue très personnel souvent ma zone de confort elle est censée être très courte dans le temps mais j'ai tendance à la faire aller beaucoup plus longtemps dans le temps et c'est là qu'elle en devient toxique parce que dans mon confort en fait j'ai tendance souvent à conforter plus mes peurs qu'à conforter vraiment ce que je devrais réellement travailler et faire éclare. Partagez avec moi vos ressentis, vos questions en commentaire sur Youtube. Le podcast est également disponible sur Spotify et sur iTunes donc vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes mais les commentaires je ne peux les lire je crois en tout cas que sur Youtube donc partagez tout ça avec moi et merci de m'avoir écoutée. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna une communauté bienveillante que j'ai à coeur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots d'où inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501